Théophile et la fabrique à histoire Je me suis toujours demandé d'où pouvaient bien provenir toutes ces histoires qu'on nous raconte. Vous croyez qu'elles arrivent comme ça, qu'il suffit d'avoir des idées et puis de les écrire sur un bout de papier ? Peut-être, mais moi, Théophile Toison d'Or, je suis sûr que ce n'est pas vrai. En tout cas, les histoires, moi, j'adore ça. Dès que je peux lire un livre, je le fais. Je lis dans le bus de l'école, le matin et le soir. Je lis avant mes devoirs et après mes devoirs. Je lis, bien sûr, avant de me coucher et parfois en cachette. Je me réveille la nuit pour continuer à lire des histoires fantastiques. Aujourd'hui, je suis particulièrement content car une nouvelle librairie a ouvert dans ma rue. Elle s'appelle la fabrique à histoire. Et comme nous sommes mercredi, je vais pouvoir y passer toute l'après-midi. J'ai donc fini mes exercices de maths en vitesse et, avec l'autorisation de papa et maman, je suis allé à la rencontre de cette nouvelle librairie. Elle était très belle. La façade était faite de plusieurs poutres en bois et les pourtours étaient de couleur jaune. L'intérieur était magnifique, recouvert d'un superbe parquet et rempli de plein de rayons, d'où débordaient des centaines et des centaines de livres. J'étais en train de parcourir les différentes allées de la boutique lorsqu'un drôle de monsieur est passé devant moi à toute vitesse, accroché à une échelle et chantonnant gaiement. Il s'est arrêté in extremis et m'a interpellé avec une grande courtoisie. « Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous ? » « Euh, ai-je pour redouiller plutôt timide ? » « Eh bien, j'habite à côté et je viens visiter. » « Ah ! Fais donc à ta guise, mon cher. » « Visite, visite ! » m'a-t-il dit en me faisant un clin d'œil. J'ai donc passé quelque temps à regarder les rayons. J'ai ouvert quelques livres qui me plaisaient jusqu'à que je me rende compte que les bruits étranges se faisaient entendre dans l'arrière-boutique. Le libraire semblait parler à quelqu'un. J'ai d'abord cru que je perdais la tête, mais je me suis finalement approché du comptoir du libraire. Et là, vous n'allez pas me croire, j'ai vu traverser dans l'encadrement de l'arrière-boutique un loup habillé en grand-mère. Si, si, je ne mens pas. Et le libraire courait après lui. « Reviens, reviens ! Tu vas te faire voir. Ici, ce n'est pas comme dans l'ancienne boutique. Reviens ! » s'agitait le libraire en courant après le loup. Une fois sa course terminée et les choses stabilisées, le libraire est revenu dans la boutique. Moi, j'étais figé sur place. Je ne pouvais plus bouger ni parler. Quand le libraire m'a vu ainsi, il s'est résigné à me raconter la vérité. « Bon, d'accord, tu as tout vu, c'est ça ? » J'ai fait oui de la tête, tétanisé. « Reste calme, tout va bien. Tu n'es pas fou. Viens avec moi, je vais tout t'expliquer. » J'étais quand même trop curieux. Je n'avais pas rêvé. Ce que j'avais vu derrière le comptoir, c'était le loup du petit chapeau rond-rouge. Moi, théophile toison d'or, qui voulait savoir d'où venaient les histoires, c'était l'occasion rêvée. Le libraire m'accompagna, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Derrière, dans l'arrière-boutique, à même le sol, il y avait un gigantesque trou, d'où descendait une échelle vers un autre monde. « Vas-y, descends, n'aie pas peur, » m'a dit le libraire en me suivant. Je suis alors descendu pendant presque dix minutes, car l'échelle était très grande, elle partait du ciel jusqu'au sol de ce nouveau monde. Tout était vert, coloré et somptueux, et surtout, tous les personnages de tous les livres, ils étaient là, devant moi. Les sept nains de Blanche-Neige rentraient du boulot, la pioche sur l'épaule et chantonnant. Un certain lapin aux grandes oreilles, un chapelier fou, une petite fille habillée tout en rouge avec un panier et tous les autres. Je me suis retourné pour questionner le libraire, afin de mieux comprendre quel était cet endroit extraordinaire. Quel est cet endroit ? C'est d'ici que viennent toutes les histoires. Oui et non, en vérité, c'est ici qu'on fabrique les histoires. Et oui, avant qu'une histoire puisse exister, il faut d'abord la fabriquer. Ah bon ? Et comment fait-on pour fabriquer une histoire ? Viens avec moi, je vais te montrer. Le libraire m'a donc emmené dans un endroit très particulier. Cela ressemblait à des genres de grands laboratoires, comme une sorte d'usine. Il y avait de grandes statues de pierres au milieu d'un hangar. Des nains s'occupaient de tailler la pierre à l'aide de petits croquis que leur avait fournis le libraire. D'abord, on dessine les personnages, on les taille dans la pierre et on les envoie en salle d'animation. La salle d'animation, les statues arrivaient sur des tapis roulants et au-dessus d'elles, de gros chaudrons versaient sur elles une sorte de guimauve. Et comme par magie, les statues devenaient vivantes et réelles. Ensuite, on fabrique le monde et les décors de l'histoire. C'est ce que je préfère. Waouh ! C'était incroyable ! Des lutins sculptés et colorés, tout un monde. Et enfin, on l'écrit. L'histoire, les péripéties, les rebondissements, les peurs, les réussites et tout ce qui fait qu'une histoire peut se dérouler normalement. Ici, c'est donc ce qu'on appelle la salle d'écriture. La salle d'écriture paraissait très studieuse. On se croyait dans une gigantesque bibliothèque avec plein de bureaux où des centaines de gens grattaient le papier avec leur stylo plume. Ils écrivaient tous des bouts d'histoire. Alors, c'est comme ça que les histoires prennent vie ? Ai-je demandé ? Tout à fait. Quand le scénario est fini, les personnages apprennent leur réplique, ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Ensuite, ils s'en vont jouer, l'histoire qu'on leur a écrite. Et le soir, quand tu ouvres ton livre, et bien tous ces personnages que tu as vus jouent cette magnifique pièce de théâtre pour toi, afin que tu puisses lire ton histoire. Théophile était tellement émerveillé, il le savait, les histoires venaient bien de quelque part. C'est ainsi qu'il se réveilla le lendemain dans son lit. Lorsqu'il retournait voir le libraire, celui-ci lui fit un petit clin d'œil en lui faisant signe de ne rien dire, car c'était un grand secret. Théophile en avait décidé ainsi. Il deviendrait désormais un écrivain où il pourrait construire son propre monde. La première histoire qu'il créa s'appelait, bizarrement, Théophile et la fabrique à histoire.